La Présidente, mes chers collègues, en 2023, la région Occitanie, cela vous a été dit, mais je tiens à le répéter, maintiendra un haut niveau d'investissement supérieur à 26% de la moyenne des autres régions. Je vais ici concentrer mon propos sur notre stratégie volontariste en matière de transport et de mobilité, qui en a besoin, comme ça vient d'être souligné. La vertu de ce budget, de quasiment 1 milliard d'euros dévolus au transport, en crédit d'engagement comme en crédit de paiement, est précisément de traduire les intentions louables en projets concrets, de permettre le passage des promesses aux actes. Nous allons conforter et développer l'offre d'infrastructures pour proposer un bouquet de services, de solutions multiples et complémentaires, toujours plus qualitatives au quotidien comme au long cours. Nous devons, en tant que décideurs publics, d'anticiper pour nos concitoyens les conséquences des mutations en cours. Alors que l'explosion de la communication numérique pourrait laisser à penser que le lien social est renforcé, nous savons que la réalité est tout autre et fidèle à notre engagement d'être du côté des solutions concrètes. Nous avons l'ambition de lutter contre l'isolement des populations. Nous allons décloisonner notre territoire en rapprochant les services publics de chaque bassin de vie. Et c'est pour cela que la région poursuit son engagement massif en faveur des transports en commun, gage de liberté, mais aussi de sobriété énergétique. En investissement, je citerai quelques points majeurs de ce projet de budget. La région poursuit ses investissements dans l'offre d'infrastructures ferroviaires en cochant littéralement toutes les cases du local au global. Réouverture de lignes de voyageurs par la régénération et la pérennisation des lignes de desserte fine du territoire, comme ce fut le cas cet été pour la rive droite du Rhône entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes. La région poursuivra ainsi ses études pour la réouverture de cinq nouvelles lignes identifiées lors des états généraux du rail et de l'intermodalité. La relance du fret ferroviaire sur la ligne Hoche-Agen comme Tarbes-Bagnard-de-Bigorre. La poursuite du financement des pôles d'échange multimodaux. Et bien sûr la participation à la réalisation des lignes à grande vitesse à partir d'un dispositif d'ingénierie financière spécifique. Cela témoigne de notre fidélité à l'exercice de nos compétences premières de la manière la plus complète possible, tout en poursuivant par ailleurs l'accompagnement que nous devons aux maîtres d'ouvrages locaux sur leurs propres infrastructures. Nous oeuvrons ici par l'exemple jusqu'à partager cette ambition au-delà de notre région. Cette volonté ferme et résolue nous la retrouvons par l'action de notre présidente dans ses fonctions de présidente des régions de France qui a su initier en octobre dernier l'appel des 15 présidents et présidentes de régions en faveur d'un new deal ferroviaire à la mesure des enjeux actuels. Que sont la fin des énergies fossiles, le pouvoir d'achat, le développement économique, l'innovation industrielle et bien sûr la protection de l'environnement. Aujourd'hui, et ça a été dit par notre collègue Madame Garazzi, le réseau national requiert un investissement massif et c'est pour cela que nous sommes en plein accord avec Jean-Pierre Farando, le PDG de la SNCF, qui plaide lui aussi pour un investissement de 100 milliards d'euros sur 15 ans. Ça permettra aux trains d'arriver à l'heure. Nous sommes donc au rendez-vous du quotidien de nos concitoyens qui n'ont jamais autant exprimé leurs besoins. On oserait même dire leur désir de services publics de transports de voyageurs sûrs, efficaces, sobres et peu onéreux, qu'il s'agisse du transport ferroviaire ou par autocar, interurbain ou scolaire. Car là où le train ne peut aller, il faut investir dans les cars. Et en tant que président du syndicat mixte de l'Io Aérotransport, je peux témoigner de cette volonté politique qui répond simplement aux besoins de nos concitoyens. Rappelons que le car demeure le système de covoiturage le plus sophistiqué et le plus optimisé qui soit. Et dans l'Aérotransport, ce sont ainsi 97% des 342 communes qui sont desservies, soit 333 communes, c'est-à-dire 99% de la population qui est desservie par les autocars d'Aérotransport. En ces temps de prix excessifs des carburants et d'urgence environnementale, les cars de la région sont là. Ce budget propose ainsi de poursuivre l'homogénéisation des services qui forment le réseau Lio, une homogénéisation par le haut, qui s'appuie notamment sur l'une des composantes essentielles de l'ADN de notre majorité, l'innovation. L'innovation technologique par la mise en circulation, par exemple, de 15 cars à hydrogène dans le Tarn. Une innovation qu'on retrouvera aussi financière, juridique et tarifaire, et plus encore, en l'occurrence, digitale, à l'instar des systèmes billétiques en cours d'acquisition et de déploiement, qui tendent à révolutionner le mode de consommation de nos services par leurs usagers, pour favoriser également l'intermodalité. Ainsi, notre politique est-elle tout à la fois complète et conséquente. Elle fait preuve de discernement, de cohérence et d'efficacité au service des habitants d'Occitanie. Assumer les engagements qui la structure et soutenir une telle ambition tient de la gageur par les temps tumultueux et incertains que nous traversons et dont le budget porte évidemment l'empreinte. Eh bien, cette gageur, nous la relevons haut la main, avec la proposition de budget que vous portez, Madame la Présidente, avec Jean-Luc Gibelin et les équipes qui l'accompagnent, dont je veux ici, en conclusion, saluer la compétence et le niveau d'engagement. Je vous remercie. Merci.